Ça y est, nous y voilà. Il est aujourd'hui temps de mettre un terme à cette chaîne YouTube et à cette aventure. En 5 ans sur YouTube, j'ai pu vous faire part de mon amour pour plus de 35 heures. Des films qui m'ont chamboulé, chacun à leur manière, et qui m'ont construit. Bon, je vous avoue, j'avais encore quelques sujets en tête. Ouais, pour cette dernière vidéo, j'aurais pu vous parler de l'incroyable Garden State de Zach Braff. Et j'aurais orienté mon analyse sur le fait de trouver un film sympa à 16 ans et de le redécouvrir sous un tout autre œil à 30 ans. J'aurais aussi pu vous parler de Sex Intention et plus généralement de ces films qui sont de vraies bulles temporelles. J'aurais pu vous parler de mon plaisir coupable qui est American Pie. Oui, j'aime ce film malgré tous ses défauts évidents. J'aurais aussi pu vous parler de films d'animation et plus précisément des studios Pixar qui m'ont fait tant rêver avec Monstres et Compagnie et vice versa par exemple. J'aurais pu vous parler de Klerks 1 et 2 qui sont de vraies pépites de comédie indé. J'aurais aussi pu vous parler de films français comme 120 battements par minute de Robin Campillo. Ou des Misérables de Lajli qui m'ont chamboulé. Ou même de films français plus légers comme Les Gamins qui restent l'une de mes plus belles surprises découvertes au cinéma. J'aurais aussi pu vous parler pour cette dernière vidéo des deux séries chef-d'oeuvre qui se sont terminées cette année, que sont Succession et l'incroyable Ted Lasso. Bordel, j'aurais dû vous parler de Ted Lasso. Regardez Ted Lasso. Mais non, pour clôturer cette chaîne YouTube et ses 5 années en bonne et due forme, il est aujourd'hui temps de vous parler de l'oeuvre la plus dingue et la plus marquante que j'ai pu voir dans ma vie. Oui, pour cette dernière vidéo, il est enfin temps de vous parler de la série The Leftovers. The Leftovers The Leftovers est une série produite par HBO et créée par Damon Lindelof et Tom Perrotta. Elle est constituée de 3 saisons pour un total de 28 épisodes de 1h environ qui ont été diffusés de juin 2014 à juin 2017. Ça fait déjà plus de 6 ans que la série est terminée, pourtant j'ai l'impression que c'était hier. Le synopsis de base de The Leftovers est très simple. Un jour, le 14 octobre 2011 très exactement, 2% de la population mondiale disparaît de manière inexpliquée. Voilà, c'est tout. Simple et efficace. Au cours de la première saison, nous allons suivre plusieurs habitants de la petite ville de Mappleton, 3 ans après la tragédie. La série va se concentrer principalement sur la famille Gervais, composée du père Kevin, qui est le shérif de la ville, de la mère Lori, qui a rejoint une secte qui s'est créée depuis l'événement tragique, et leurs deux enfants, Jill et Tommy. Nous allons également suivre Nora, habitante de Mappleton, qui a perdu son mari et ses deux enfants lors de l'événement, et son frère Matt, qui est le prêtre de la ville. Au cours de ces 3 saisons, la série va nous montrer comment vivent et surtout réagissent tous ces personnages suite à cet événement tragique. Bon, avant de rentrer plus en détail dans la série, nous allons commencer par parler du casting. Oui, avant toute chose, parlons de ce casting si percutant et intelligent. Kevin Garvey, le personnage principal, est joué par le beau Justin Theroux. Il est connu pour avoir joué plein de petits rôles dans pas mal de séries et de films, mais pour moi, c'est surtout l'acteur qui joue la meilleure scène dans le cultissime Mulholland Drive de David Lynch. Lorsque j'ai découvert The Leftovers, je vous avoue que je ne connaissais pas encore Justin Theroux. Et du coup, pour moi, il est et il restera indissociable à son personnage de Kevin dans The Leftovers. Justin Theroux incarne parfaitement le rôle de Kevin, le shérif de Mappleton. Il est complètement habité par ce rôle. Kevin Garvey est un shérif qui essaye, tant bien que mal, de maintenir l'ordre dans sa ville et dans sa famille. Il essaye de faire bonne figure en s'occupant à la fois des soucis des habitants et de ses enfants, mais en réalité, il est rempli de démons. Et Justin Theroux arrive parfaitement à jouer ces deux facettes. Justin Theroux est clairement la figure de proue de la série. La réussite de The Leftovers passe beaucoup par lui. Mais autour de lui, on retrouve également plein d'acteurs et d'actrices au top de leur talent. Alors, je ne vais pas détailler l'entièreté du casting, car il y a beaucoup de personnages tout au long des trois saisons. Mais je vais citer les acteurs et actrices qui m'ont le plus marqué. Notamment Amy Brenneman, qui joue Laurie, la femme de Kevin. Sa performance m'a particulièrement marqué, car son personnage évolue fortement durant les trois saisons. No spoiler. Et Amy Brenneman arrive à être toujours juste tout au long de l'évolution de son personnage. Elle est impressionnante. Comme actrice qui m'a marqué, il y a aussi Margaret Quaillet, qui joue la fille de Kevin. Je l'ai découverte grâce à cette série, et elle m'a marqué par son jeu brut, mais aussi, je dois vous l'avouer, par sa beauté. Je ne vais pas vous mentir. Le fils de Kevin est quant à lui interprété par Chris Zilka, qui, si vous suivez ma chaîne depuis le début, vous dit peut-être quelque chose. Non ? Eh bien, c'est l'acteur qui jouait Thor, le colloque débile mais beau gosse, dans Kaboom de Greg Araki. Eh oui, ce n'est pas si évident de le reconnaître, mais oui, c'est bien lui. Si vous ne savez pas du tout de quoi je parle, je vous renvoie à la troisième vidéo de l'histoire de ma chaîne YouTube, qui parlait de Kaboom de Greg Araki. La forme de la vidéo n'est pas ouf, hein. Soyez indulgents. Mais le fond n'a pas changé. Top 3 de mes films préférés, ever. Dude, it's a vagina, not a bowl of spaghetti. Dans The Leftovers, on retrouve aussi la méga star Liv Tyler. Pour celles et ceux qui n'arrivent pas à la remettre, c'est notamment l'actrice qui joue Arwen dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. A la manière de Amy Brenneman, son personnage évolue beaucoup au cours des trois saisons, mais elle arrive à être tout le temps juste, peu importe ce qu'on lui demande, et ce genre de performance m'impressionnera toujours. Et puis il y a Carrie Coon, qui est incroyable. Elle joue le rôle si difficile de Nora, qui doit faire face à la disparition de son mari et de ses deux enfants. Autant vous dire qu'en termes d'émotion, son rôle est complexe. Elle va devenir au fil des saisons un personnage de plus en plus important, et Carrie Coon va se révéler au fil des épisodes comme une très, très grande actrice. Mais l'acteur qui va le plus marquer, et qui est le plus incroyable dans cette série à mes yeux, c'est Christopher Eccleston. Il joue le rôle de Matt, le révérend de la ville, qui est également le frère de Nora. Il doit faire face à la perte de foi de tous les habitants de Mappleton, suite à la disparition des 2% de la population mondiale. Et oui, comment continuer à croire en Dieu lorsqu'une telle tragédie a lieu ? Matt garde malgré tout espoir en toutes circonstances, et continue de travailler sa foi tout au long des trois saisons malgré les horreurs qui lui arrivent. Ce personnage est l'un des personnages centraux de la série, et Christopher Eccleston est incroyable tout au long des trois saisons. Et oui, pour les nerds qui me suivent, je vous aime. C'est bien l'acteur qui joue le Dr. Wu de 2005. Le premier docteur nouvelle génération. Je vais m'arrêter là pour le casting, car sinon la vidéo va durer une heure. Mais oui, tous les acteurs et actrices de cette série sont au top de leur talent, et participent à rendre cette série si particulière. Car oui, The Leftover c'est une série très particulière. On pourrait s'attendre à une série de science-fiction au vu du synopsis de base, mais non. Le traitement nous offre en réalité une série purement dramatique. Oui, il est temps de vous le dire. The Leftover c'est une série qui peut laisser une bonne partie du public sur le bas côté, car la question du « pourquoi est-ce que 2% de la population a disparu » est très vite mise au second plan. Et surtout, la série va ouvrir une multitude de portes et nous poser plein de questions au cours des trois saisons, mais il ne faut surtout pas s'attendre à avoir les réponses à toutes ces questions. Et je sais, et je comprends, que ça puisse frustrer ou énerver certains spectateurs. Dans The Leftovers, le sujet principal est en réalité comment se reconstruire lorsqu'un tel événement se passe, et comment gérer ses relations avec les autres lorsque l'entièreté de la population connaît un événement traumatisant. Entre la perte de foi des croyants, l'émergence de nouvelles sectes ou les réponses à donner à nos enfants, les sujets évoqués par cette sublime série sont infinis. Et au cours de ces trois saisons, nous allons suivre de nombreux personnages qui réagissent chacun à leur manière. Soit en étant dans le déni, soit en essayant d'oublier et d'avancer tant bien que mal, soit en voulant à tout prix trouver des réponses, ou encore en se réfugiant dans une secte. Et à côté de ça, d'autres événements fantastiques vont parfois faire irruption. Ce traitement si particulier, on le doit au showrunner de la série. C'est-à-dire la personne qui supervise la série de A à Z, et dans le cas de The Leftovers, qu'il a aussi créé et écrite. Et le showrunner de The Leftovers, c'est le grand Damon Lindelof. Et vous connaissez forcément Damon Lindelof. Damon Lindelof est un scénariste et producteur américain qui a notamment travaillé sur des films comme Prometheus de Ridley Scott. Ah, commence un peu mal cette filmographie. Ou encore Star Trek Into Darkness de J.J. Abrams. Pas vu, mais il paraît qu'il est très bien. Et aussi Tomorrowland de Brad Bird. Ah, ce film-là, je l'aime bien. Je vous renvoie d'ailleurs à la très bonne vidéo de la Miss Cinepop qui traite de Tomorrowland. Mais Damon Lindelof est en réalité surtout connu pour avoir créé avec son ami J.J. Abrams, à partir d'un script pilote de Jeffrey Lieber, la cultissime série Lost. Et oui, Damon Lindelof est à l'origine de l'une des séries les plus cultes de l'histoire. Et vous commencez peut-être à comprendre quel genre de délire il aime écrire. Lost était une série de science-fiction où tout comme dans The Leftovers, de nombreux éléments surnaturels et non expliqués s'enchaînaient. Mais là où Lost est perdu au fil des saisons, et surtout où les producteurs ont saigné jusqu'au bout la série en faisant 6 saisons d'environ 20 épisodes, c'est beaucoup trop long. The Leftovers a été écrit dès le départ comme une série qui ferait 3 saisons d'environ 10 épisodes. Et c'est tout. Au total, The Leftovers fait 28 épisodes contre 121 pour Lost. Et ça fait toute la différence. Les scénaristes savaient où ils allaient et y sont allés. Il serait peut-être d'ailleurs temps de dire que la série est en réalité une adaptation du roman Les Disparus de Mappleton de Tom Perrotta. Tom Perrotta qui a également participé activement à l'adaptation de son roman aux côtés de Damon Lindelof. Oui, The Leftovers est l'adaptation du roman Les Disparus de Mappleton de Tom Perrotta, publié en 2011, soit 3 ans seulement avant la série. Ou plus précisément la première saison de la série est l'adaptation du roman, car les saisons 2 et 3 sont des pures créations originales imaginées par Damon Lindelof et assistées par Tom Perrotta lui-même. Oui, le romancier a gardé un oeil très actif sur l'adaptation de son oeuvre en signant 8 épisodes en tant que scénariste et en suivant tout le process en tant que producteur. De ce fait, The Leftovers rend en hommage certain à son oeuvre d'origine, tout en s'émancipant de celui-ci. Le cocktail parfait pour faire une adaptation pré-éussie. La patte de Damon Lindelof se fait ressentir totalement tout au long des 28 épisodes. En effet, il est connu pour ouvrir une multitude de portes secondaires à son histoire, parfois peut-être trop, sans forcément répondre à toutes les questions. C'est une technique qui est assez extrême, on va dire, et qui peut faire fuir de nombreux spectateurs. Et encore une fois, je le comprends totalement. Mais il faut garder à l'esprit que l'important n'est pas le but, mais le chemin. Ou pour citer l'un de nos plus grands poètes contemporains. Ce qui compte, c'est pas l'arrivée, c'est la quête. Et aucune série, à mon sens, ne reflète aussi bien cette citation. Je n'ai pas encore vu Twin Peaks de David Lynch. Je sais, il paraît que c'est un délire aussi. Oui, ici je vous conseille d'oublier très vite la question du pourquoi 2% de la population a disparu. Sinon, vous risquez de mal vivre la série. Ou peut-être pas. Il faut accepter de ne pas avoir les réponses à toutes les questions, et il faut profiter du voyage qui nous est proposé. Et surtout, dans The Leftovers, il faut prendre le temps. Certains passages peuvent paraître un peu lents et avec quelques longueurs, mais il faut accepter de se laisser porter par la série pour qu'elle nous amène là où elle le souhaite. Il faut profiter de l'ambiance onirique de celle-ci, et se plonger dans tous les mystères que la série va nous offrir. The Leftovers est une expérience sensorielle, psychologique et psychique. On va passer de la peur à l'incompréhension, du chagrin à l'espoir, et de la tristesse à l'amour. Cette série nous raconte la vie de manière générale, sous le prisme de la recherche de soi-même. Chaque épisode va se concentrer sur un personnage, et chaque personnage va nous montrer sa réalité, et remettre en cause toutes nos croyances. C'est hyper beau ! Et c'est hyper beau aussi bien sur le fond que sur la forme. Oui, comme toutes les séries HBO, les plans sont magnifiques. Le travail sur l'esthétique est incroyable, et c'est superbement réalisé. Mais le point bonus concernant la forme, c'est la musique. Je suis sûr que vous avez déjà entendu le thème principal de The Leftovers, qui est devenu un classique. Écoutez ces quelques notes, je suis sûr que ça va vous dire quelque chose. Ce thème est extrêmement beau, et il est toujours placé à très bon escient tout au long des trois saisons. Et à chaque fois que j'entends ces quelques notes au cours de la série, les larmes ne sont pas très lourdes. L'émotion procurée par l'histoire, additionnée à ce thème musical incroyable, nous touche en plein cœur. Et d'ailleurs, les chaînes de télé ne se sont pas trompées, car on entend très souvent ce thème dans des émissions de M6, du genre L'amour est dans le pré ou Mario au premier regard, quand il faut faire pleurer dans les chaumières. Perso, ça m'énerve quand ils utilisent cette musique, car je sais d'où elle vient, mais ouais, ça fait taf ! The Leftovers est une série incroyable, mais également très éprouvante, car fortement émouvante. Oui, The Leftovers ne ménage pas son spectateur. La série nous frappe en pleine poitrine plusieurs fois par épisode, et les nombreuses questions philosophiques qu'elle nous pose nous poussent loin de nos retranchements. A chaque fin d'épisode, on en ressort crevé et physiquement touché. Un peu comme je le suis après avoir regardé une étape de montagne du Tour de France. Oui, je vis chaque étape de montagne avec les coureurs. De ce fait, je vous conseille très fortement de regarder la série de la manière dont elle a été pensée. C'est-à-dire de ne regarder qu'un épisode par semaine, comme l'était son rythme de sortie. Je suis un grand défenseur de cette manière de consommer une série. Surtout ici, chaque épisode est finalement un film à part entière, et comme tout film, il a besoin d'être digéré après visionnage. En plus, dans The Leftovers, il n'y a pas spécialement de cliffhanger qui te stimule le cerveau en te disant « L'épisode n'était peut-être pas fou, mais vas-y, je suis sûr que tu veux regarder la suite juste pour savoir ce qu'il se passe après ça. » Non. Ici, chaque épisode est d'une force implacable, et à la fin de chaque épisode, on a envie de se poser, de réfléchir à ce qu'on a vu, et de l'analyser. Puis une fois qu'on a bien digéré l'épisode, cela peut prendre plusieurs jours, et bien seulement à ce moment-là, on va commencer à ressentir le manque, et à vouloir y retourner. Mais il faut savoir patienter et accepter ce manque pour que chaque nouvel épisode nous emporte avec lui. The Leftovers est une série qui se mérite, et qui se consomme lentement pour apprécier pleinement sa qualité. Et finalement, c'est le cas de la grande majorité des séries HBO. Oui, c'est avec The Leftovers que j'ai découvert les séries HBO, et quelle joie cela a été de découvrir ces séries. HBO a la force de ne produire presque que des shows de qualité, avec une vision unique. Avant l'arrivée de The Leftovers, je n'avais pas eu l'occasion de m'y intéresser, alors que de grandes séries comme Les Sopranos, Six Feet Under, ou le mastodonte Game of Thrones, venaient déjà de HBO. Mais depuis plus de 6 ans et la découverte de The Leftovers, toutes les séries ou presse qui m'ont chamboulé, viennent de cette plateforme, comme Euphoria, L'Incroyable Succession, ou encore Westworld. Chacune de ces séries sont faites pour les bonnes raisons, et d'ailleurs en 2019, Damon Lindelof a refait confiance à HBO pour produire sa création suivante, qui a été un nouvel énorme coup de cœur pour moi, la série Watchmen. Il faut que l'on parle rapidement de cette série incroyable. Watchmen est une mini-série de 9 épisodes d'une heure environ, créée par Damon Lindelof et sortie en fin d'année 2019. Pour ceux qui ne le savent pas, Watchmen est avant tout un comique sorti au milieu des années 80, et un film tiré de ce comique sorti en 2009. La série quant à elle, est une histoire totalement originale, imaginée par Damon Lindelof, qui se déroule plusieurs années après les événements du film. Et ce parti-pris original est une réussite. Oui, Damon Lindelof a pu ajouter sa touche personnelle si particulière, dans un univers qui est déjà bien unique. L'ambiance anxiogène de l'univers fonctionne à merveille avec l'écriture de Lindelof, et les nombreux mystères qui entourent tous les épisodes convergent vers un final qui en vaut la chandelle. Tout comme The Leftovers, je finissais chaque épisode épuisé, mais heureux de pouvoir découvrir une telle série. Et comme The Leftovers, il y a une vraie fin qui forme une œuvre à part entière totalement dingue. Damon Lindelof est un showrunner de très très grande qualité. Je ne peux que vous conseiller de vous lancer dans The Leftovers. C'est une série qui n'est pas forcément très accessible, et qui demande une implication importante de la part de son spectateur. Mais si vous acceptez de vous lancer totalement dans la série, et si vous acceptez ce que la série vous propose, elle deviendra inoubliable. Cela a été très difficile pour moi d'écrire cette chronique, car il m'est compliqué de mettre des mots sur ce que j'ai réellement aimé dans cette série. C'est un ressenti profond et viscéral, mais très difficile à retranscrire finalement. The Leftovers m'a fait grandir, aussi bien cinématographiquement que personnellement. Elle m'a fait souffrir, oui, mais elle m'a transformé. Et aujourd'hui, je suis très fier de dire qu'elle est et restera très longtemps ma série préférée de tous les temps. Et j'espère que cette vidéo va donner envie à certaines personnes de se lancer dans cette série magistrale. Si c'est le cas, je vous assure que vous vous en souviendrez. Cela a fait 5 ans et le lancement de cette chaîne YouTube que je devais vous parler de The Leftovers. Et ça y est, c'est fait. La boucle est bouclée. J'ai été très heureux de vous faire part de mon amour pour toutes les heures dont j'ai pu parler depuis 5 ans. Et je ne pouvais pas espérer mieux, comme dernière vidéo, de vous parler de ma série préférée. Ça y est, je peux enfin vous dire au revoir et tourner la page de cette période YouTube-esque. J'espère que vous avez aimé suivre mes vidéos durant ces 5 années. Pour ma part, cette expérience sur YouTube a été source de joie, mais aussi, je ne vais pas vous le cacher, de quelques déceptions. J'ai découvert un univers qui ne me correspond finalement pas tellement. Il était temps que je m'arrête. Mais cette expérience m'a tout de même permis de rencontrer de nombreuses personnes, aussi bien sur YouTube que sur Instagram, dont certaines sont devenues et resteront, je l'espère, des amis. Rien que pour ça, je ne regrette pas un instant de m'être lancé dans cette petite aventure. Je ne remercierai jamais assez Alice qui m'a suivi dès le début dans mes délires vidéoludiques. Elle m'a fortement aidé et soutenu, et sans elle, la chaîne n'aurait pas du tout ressemblé à ce qu'elle est. Et puis merci à vous qui m'avez suivi tout au long de ces 5 années. Vos retours m'ont fait chaud au cœur. Vous avez été fidèles malgré mon manque de régularité. Donc merci. Bon ben voilà, il est temps de mettre un terme à cette vidéo et à cette chaîne. N'oubliez pas de regarder des films et surtout n'oubliez pas d'être curieux. C'est la meilleure façon de découvrir des œuvres extraordinaires qui vous feront grandir. Allez, je vous laisse, bisous et à bientôt peut-être. Sous-titrage ST' 501